Alors Equaterner, on a travaillé sur des projets d'abord RH, on avait fait une entrée via les RH et de cette entrée-là, on est petit à petit arrivé sur de la gestion Lean, de la gestion des flux, de la gestion de l'organisation dans l'entreprise, via d'abord une remise à plat de nos processus. On est rentré dans des démarches véritablement de recherche de gain de productivité. Et encore une fois, avec tout le sens que donne la démarche et l'ADN encore une fois de Equaterner, qui consiste à vraiment associer les salariés dans cette démarche pour qu'il y ait une véritable appropriation des projets. Et c'est cette démarche-là qui permet finalement de lever les freins au fur et à mesure. Donc on est vraiment dans une démarche où petit à petit, on a la percée, comme ils l'appellent chez Quaterner. Et de cette percée-là, on arrive à lever les freins et on arrive petit à petit à donner du sens et à donner de l'amélioration continue dans nos process. Et c'est cette démarche-là qui a été menée avec eux jusqu'à présent. Donc on a démarré vers tout l'aval de la société. Donc on a démarré véritablement sur les aspects de livraison. Et petit à petit, on est remonté dans l'entreprise avec eux sur les flux à mont. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de rentrer dans des nouvelles démarches puisque depuis la gestion des flux jusqu'à la mise en place d'indicateurs et de méthodes de travail type 5S, on est allé jusqu'à de la planification. Et petit à petit, là, on remonte sur la supply chain. Donc on est parti de la production, on remonte sur la supply chain. Et on remonte de plus en plus pour essayer justement de faire des gains de productivité et fluidifier l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. On a eu des très bons premiers résultats puisque, notamment via des chantiers qu'on a menés, on a eu au sein de l'entreprise un réel retour vers l'adhésion des salariés. On avait démarré avant Quaternaire dans un état de la société où les salariés ne trouvaient plus de sens dans leur travail et avaient même perdu leur capacité technique, le cœur même de leur métier. Et petit à petit, en redonnant véritablement de l'écoute via des groupes de travail et via des avancées probantes, on a à la fois donné via des images fortes une réelle adhésion des salariés. Et puis on a ressenti les gains de productivité, notamment au travers des chantiers 5S et de la mise en place de planification. Parce que là, on est rentré véritablement dans le dur du quotidien et puis de la planification des affaires dans l'entreprise, des commandes. Là, on a véritablement senti que les salariés avaient beaucoup plus de gains de productivité via leur bien-être aussi au travail, via le sens qu'on avait réussi à donner à la perspective de la stratégie globale de l'entreprise, remise à chaque poste et à chaque fonction dans l'entreprise. Donc on a redonné du management et on a redonné du sens. Et ça, ça a véritablement donné, pour exemple, une ligne de produits sur laquelle on avait cumulé 5 mois de retard dans les ateliers. On a réussi en janvier à livrer en avance des équipements. Donc avec des mois de facturation record. Donc ça a véritablement été probant, en tout cas. Les bonnes pratiques qu'on a réussies, sur lesquelles on a eu des victoires, on est en train de les déployer, on fête les succès. On reprend un peu la terminologie de Quaternaire, mais effectivement, on arrive aujourd'hui à le déployer de plus en plus dans l'entreprise. J'avais été quand même assez séduit par l'approche. Au-delà de, je dirais, de purement l'aspect référentiel, des références qu'ils avaient pu avoir et des méthodes employées qu'on peut retrouver de manière assez commune au sein des différentes entreprises de consulting, on avait véritablement une approche au travers des hommes et une approche au travers du management, qui pour moi était assez essentiel. C'était redonner du sens à des aspects de productivité, mais via véritablement la mise au cœur de l'entreprise des hommes et de leur savoir-faire. C'est-à-dire que c'était vraiment donner du sens global aux salariés pour arriver de toute façon à une finalité de productivité, une finalité qui va dans le développement de l'entreprise, mais encore une fois, via les performances des hommes et leur connaissance, la mise en mouvement finalement du savoir-faire de chacun. Et c'est ce qui m'a séduit. Sous-titrage Société Radio-Canada